Ajouté 2017 aura été l'année la moins meurtrière pour les journalistes professionnels depuis 14 ans mais le bilan reste terrible avec 50 professionnels tués dans le monde, 65 journalistes au total, selon le bilan annuel de Reporteurs sans frontières, RSF, publié mardi. Sur ces 65 journalistes tués, parmi lesquels figurent également 7 journalistes citoyens, blogueurs et 8 collaborateurs des médias, 39 ont été assassinés ou sciemment visés et 26 ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Comme l'an dernier, la Syrie demeure le pays le plus meurtrier pour les reporters avec 12 journalistes tués recensés, devant le Mexique, 11, l'Afghanistan, 9èmement, l'Irak, 8èmement et les Philippines, 4èmement. Si moins de journalistes ont été tués dans le monde en 2017 par rapport à l'an passé, un chiffre en baisse de 18%, CEST, estime RSF, en raison de la prise de conscience croissante de la nécessité de mieux protéger les journalistes et la multiplication des campagnes menées en ce sens par les organisations internationales et les médias eux-mêmes. Mais aussi par le fait que des pays, devenus trop dangereux, se vident de leurs journalistes. C'est le cas de la Syrie, de l'Irak, du Yémen, de la Libye où l'An assiste à une hémorragie de la profession, dit l'on basé à Paris. Si les conflits armés mettent en péril la vie des journalistes qui couvrent ces guerres, dans des pays comme le Mexique des cartels et des politiques locaux font régner la terreur contraignant aussi nombre de journalistes à quitter leur pays ou leur profession. Le Mexique est le pays en paix le plus dangereux au monde pour les reporters, souligne RSF. Au pays des cartels de la drogue, les journalistes qui traitent de la corruption de la classe politique ou du crime organisé sont quasi systématiquement visés, menacés, voire exécutés de sang-froid. Cela a été notamment le cas de Javier Veldes-Cardenas, journaliste chevronné de 50 ans, collaborateur de LAFP et de médias locaux, froidement assassiné le 15 mai dans la ville mexicaine de Culiacan. La Syrie, pays le plus meurtrier Déchirée par un conflit sans fin, la Syrie, reste le pays le plus meurtrier pour les journalistes depuis 2012. Sur le terrain, le danger est partout et les reporters, qu'ils soient professionnels ou non, sont en permanence exposés aux tirs de snipers, aux missiles ou à l'explosion d'un engin artisanal ou d'un kamikaze, a rappelé RSF. L'on souligne que les journalistes locaux sont les plus exposés en raison notamment de la forte diminution de reporters étrangers sur le terrain. En 2017, 58 journalistes ont été tués dans leur pays d'origine tandis que 7 reporters sont morts à l'étranger dont le français Stéphane Villeneuve et la Suisse Véronique Robert tués le 19 juin en Irak. RSF relève que 10 femmes ont été tuées cette année, contre 5 l'an dernier. La plupart d'entre elles avaient en commun d'être des journalistes d'investigation chevronnée et pugnace, à la plume acérée, dit RSF en citant notamment l'assassinat à la voiture piégée à Malte le 16 octobre de la journaliste maltaise Daphne Kerouane à Galizia. Outre les journalistes assassinés, RSF a recensé un total de 326 journalistes emprisonnés dont 202 journalistes professionnels, 107 blogueurs et 17 collaborateurs des médias. Sous-titrage Société Radio-Canada